J'appelle M. Mohamed Riyad Thabi dans l'entreprise AminTech, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis Thabi Mohamed Riyad et je fais partie de l'équifondatrice d'AminTech. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire une petite introduction. Comme vous avez tous pu remarquer, les dernières années, presque tous les secteurs ont connu un bon en avant, dans la qualité de leurs services grâce à l'innovation digitale. On s'est dit que c'est autour de l'industrie de l'assurance qu'elle se fait challenger par les nouvelles technologies et qu'elle bénéficie de ses avantages incontestables. En faisant nos études, on a trouvé que le secteur des assurances, avec son système actuel, génère une gestion opérationnelle lourde pour les agents des assurances et par conséquent pour les assurés. Donc une gestion administrative lourde qui engendre des retards et des lenteurs sur l'indominisation des clients. On va dire qu'elle rupture et éloigne de plus en plus la relation de l'assuré avec son assureur. Ce qui provoque par conséquent des pertes non négligeables en termes de chiffre d'affaires pour les assureurs. Donc nous, afin de résoudre ces problématiques à MNTEC, on offre une solution digitale qui fait la dématérialisation de la déclaration sinistre en gardant en transparence le suivi de flux de cette déclaration et en intégrant des services complémentaires, on fait la digitation d'un ensemble de services du back, middle et front office. Donc, mis à part les deux services principaux qui sont de déclarer le constat et son suivi, on a la possibilité de faire une simulation d'un devis. On peut poursuivre à une souscription. Les assurés peuvent consulter leur couverture. Les garanties incluent combien de temps le reste pour l'expiration de leur contrat à travers leur espace client. On a même pensé au cas de flotte où les assurés peuvent introduire les informations de leur véhicule pour un remplissage plus facile au cas d'occurrence de sinistre. On a aussi la possibilité que les assurés et nos clients peuvent partager au public leurs dernières offres et promos. Et à la fin, on a le listing des agences, leurs informations, leurs positions sur la carte géographique. Donc, comment ça marche ? Tout simplement, on a pris en considération pour la déclaration sinistre les cas possibles pour établir le constat. Que ça soit une collision avec tierce personne ou bien son adversaire ou bien même le cas de vol. Tous les cas, ils ont un process spécifique. En gros, les clients peuvent joindre leurs documents, les documents de leur adversaire. Dans certains cas, on a un process qui est basé sur la version papier, mais il est 100% optimisé, où on a innové dans les points qui sont vraiment principaux. Par exemple, on peut joindre un enregistrement vocal qui fait la description des circonstances de l'accident. On peut tout simplement choisir les surfaces de choc sur une illustration de véhicule pour montrer les points de choc initiaux. On peut partager les informations entre adversaires en utilisant le QR code. Et à la fin, on a toujours le suivi de flux de ce constat. Pour les services complémentaires, ce sont donc des services de consultation intégrés avec expérience utilisateur optimal qui seront disponibles 24 sur 24, 7 sur 7, 365 sur 365. Pour le côté Azure, on a une plateforme facile à manipuler dans laquelle les différentes parties prenantes, agences, succursales ou même la direction et l'expert peuvent intervenir tout en respectant les archers de métier. Les valeurs ajoutées, c'était assez compliqué de lister les minimums, donc notre travail va optimiser directement la gestion opérationnelle, la maîtrise des coûts, la relation client sera bonifiée en renforçant les liens d'interaction avec les assurés. L'identité numérique de nos clients sera différenciée, sera bonifiée par rapport à leurs conquérants. Et à la fin, on a toute la confiance de faire une contribution directe ou indirecte, de faire une augmentation en termes de prêts. Le marché d'automobiles, le parc automobile est estimé à plus de 6,5 millions d'automobiles avec un taux de sinistralité de plus ou moins 25%. Donc, c'est un marché assez énorme. Pour l'équipe fondatrice, elle est constituée de moi, Tabe Mohamed Riyad, ingénieur en informatique et sécurité informatique, mon collègue qui est spécialisé à la version des natures et intelligence artificielle, Abdelkader Moudjar, développeur expérimenté, et à la fin, madame Moufida Anin, ayant plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des assurances. C'est une question. C'est une question. Président. Merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir où est-ce que vous en êtes sur les essais de la plateforme. Oui, donc on a commencé nos travaux à partir du octobre de l'année passée. On a pu travailler un modèle prototype de la déclaration sinistre et sans suivi, ainsi que la plateforme ACR. Ça a très bien fonctionné. On a eu des POC positifs avec les gens qui travaillent dans les agences des assurances. Et maintenant, c'est une très bonne opportunité de pénétrer sur nos objectifs restants, qui sont les services complémentaires. Donc, en ce moment, on va dire qu'on est en 65% à 70% d'état d'avancement. Est-ce qu'en termes de data, vous avez des process de sécurité, de protection ? Oui. Donc, concernant ce point, en termes de sécurité, il faut savoir que les plus grandes menaces, ce sont des menaces internes. Donc, au côté de développement de notre solution, on a fait des permissions intenses et au niveau de l'architecture de notre système d'information. Donc, on a fait des études bien spécifiques où on va travailler avec des fournisseurs de services dans lesquels n'importe quelle requête de n'importe quel type ne va pas sortir de l'Algérie. Donc, on va travailler dans ce côté avec des fournisseurs de services algériens. Et on va, après, en ayant un financement, pouvoir faire de l'auditing de sécurité sur notre système d'information. Juste petite question, comment vous allez vous faire, enfin, votre business model ? Oui, donc, j'ai l'appelé ce... Le président s'intéresse, hein ? Oui, j'ai loupé ce slide sur la présentation. Donc, on a décidé de rester souple, que ce soit une tarification. Donc, par charge sinistre, ou bien même une tarification par opération, ou bien même l'allocation de la solution, selon le package choisi, on a décidé de rester flexible. C'est selon l'approche qui ne va pas alourdir le process pour les assureurs. Très bien. Monsieur, bon, je tiens à vous remercier pour la qualité de la présentation et pour l'idée elle-même, parce que c'est une idée vraiment innovante. Elle correspond un peu à ce qu'on attend d'une start-up. C'est-à-dire que c'est une idée qui est bien précise, qui n'est pas trop généraliste et qui répond à un besoin spécifique des assureurs. D'ailleurs, comme ça a été dit par Monsieur le Président, actuellement, beaucoup d'assureurs ont déjà digitalisé le processus de souscription. Donc, on peut faire de la souscription, dématérialiser en souscription en ligne, mais aucun assureur, à ma connaissance, n'a dématérialisé la gestion sinistre. Donc, cette solution permettra d'avoir toute la chaîne de la souscription jusqu'au règlement sinistre, ce qui est très intéressant pour les compagnies d'assurance. Maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est une solution qui gère le sinistre de bout en bout ? C'est-à-dire, est-ce que l'expertise se fera aussi en ligne ? Est-ce qu'il y a cette option ? Et est-ce que ça va jusqu'au paiement du sinistre ? Je comprends. Jusqu'à l'indemnisation ? Jusqu'à l'indemnisation ? Jusqu'au règlement ? Parce que l'idéal, ce serait ça. Voilà. J'avais une question sur le business model, mais ça a été déjà posé. Merci beaucoup. D'accord. Donc, en ce moment, on essaie de se débrouiller avec les ressources humaines et financières qu'on possède. Donc, pour notre travail, on a deux cartographies. La cartographie initiale, c'est de pouvoir faire la déclaration de sinistre et avoir son suivi. Et pour la cartographie deuxième, si ça va bien par chez la cartographie initiale, on va passer à la gestion de bout en bout avec une cartographie innale qui implique toutes les parties prenantes. J'ai une autre question. Je vais vous battre très rapidement, si vous permettez. Par rapport à la technologie, vous avez dit aussi que vous avez des systèmes de détection de fraude. Est-ce que cela signifie que vous utilisez des moyens d'intelligence artificielle ou c'est des méthodes classiques ? Donc, à la base, le Coal X-Ray et le Subcellium, on a travaillé en tant que BNAM pour MPF. On a travaillé sur un thème de recherche pure. C'était un thème de l'intelligence artificielle, la détection des plaques d'ématriculation et la reconnaissance optique de leur contenu. En ce moment, on ne voulait pas vraiment parler sur ce point, mais on a travaillé, on a pu avoir des résultats préliminaires de la détection des dégâts à partir des photos du véhicule. Donc, on espère vraiment, en exploitant la Big Data, de renforcer bien ce modèle d'intelligence artificielle pour détecter la fraude. Merci beaucoup, M. Ria. Merci beaucoup, M. Ria. C'est l'idéal, mais il est beaucoup plus important que ça. Moi, j'ai dit que c'est plus ou moins. Non, non, il est de loin très important. Merci beaucoup, M. Atexah. Merci beaucoup, M. Ria.